Bienvenue une fois de plus sur notre rubrique entrepreneuriale. Bienvenue sur la chaîne d'aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entrepreneur et un des traits caractéristiques qui font en sorte que les gens puissent entreprendre un des critères qui caractérisent un entrepreneur. Donc, nous allons nous accentuer beaucoup plus sur la personnalité de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur est entrepreneur? Qu'est-ce qui le distingue des autres? Qu'est-ce qui le fait? Quelles sont ses aptitudes? Pourquoi est-ce que sa mentalité est différente des autres non-entrepreneurs? Comme je vais les appeler comme ceci pour ceux qui n'entreprend pas. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous citer quelques traits dont il faudra que vous commencez d'ailleurs à les inculquer dans vous pour que demain, dans votre futur, dans l'avenir, vous pourriez avoir vraiment, vous pouvez avoir cette mindset. Vous pouvez vous projeter dans le futur avec cette pensée. Je vais dire solide qui va vous aider demain. Tout d'abord, nous avons une des caractéristiques de l'entrepreneur. L'entrepreneur est quelqu'un qui rêve. L'entrepreneur est quelqu'un que quand il reste comme ça, il peut devenir fou. Il peut rêver, 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 mais il agit. Mais il agit. C'est quelqu'un qui rêve parce que de nos jours, apparemment, c'est un peu comme si parfois dans nos milieux sociaux, dans notre encadrement, c'est comme si on tue un peu le rêve des jeunes. C'est un peu comme si on les fait croire qu'ils ne peuvent pas loin. Celui qui a le rêve peut porter son projet loin. Celui qui a le rêve peut se priver de nourriture pour économiser de l'argent, pour faire des recherches sur Internet, pour beaucoup plus se développer. Vous voyez un peu un détresse. Celui qui a le rêve n'abandonne pas. N'abandonne pas facilement. Il faut que je le précise. Donc c'est un peu cela. Et un entrepreneur aussi est décisif. C'est quelqu'un dont il ne fait pas de procrastination. C'est quelqu'un dont il ne remet rien à deux mains. Quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il prend la décision, il le fait. Il le fait. On ne joue pas avec sesquels il est décisif. Je pense que vous avez des personnes comme ça qui sont décisives un peu de partout. ou bien qui font ce qu'ils ont, ils disent ce qu'ils vont faire, quoi. Il y a d'autres... Un autre truc à la stratégie de l'entrepreneur, c'est la détermination. Si tu n'es pas déterminé, après le rêve, c'est être déterminé. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas aller loin. Si tu n'es pas déterminé à sortir de ta situation, si tu n'es pas déterminé. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas cette détermination. Le parent m'a tout, le parent donne tout. Le gars, il reste lui chez lui. Le père prouvoit tous ses besoins. Donc, il n'a aucune détermination. Lui, c'est seulement que non, quand je vais finir, je vais peut-être voir mon oncle qui va me donner tel travail, des trucs. Il n'est pas déterminé à aller loin. Toi qui n'as rien, toi qui suis cette vidéo, tu es déterminé, tu veux partir loin, tu veux faire de grandes choses. Et c'est là que tu dois vraiment naître quelque chose. Tu dois vraiment avoir cette flamme en toi. Cette flamme en toi. Je te jure. Tu dois aussi être dédié. C'est un des traits vraiment caractéristiques qu'on retrouve partout. Ceux qui sont dédiés à leurs travaux, surtout, on remarque que c'est aussi beaucoup plus ceux. Ceux qui viennent d'ouvrir leur entreprise. Tu vas voir un monsieur, quand il vient de construire son entreprise. Parfois, il est seul. Les premières années, les trucs comme ça, il travaille combien d'heures par jour ? Parfois, il travaille même 15 heures, 14 heures par jour. Il doit quelques heures. Et c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle la dédication. Parce que quand tu es dédié à ton travail, quand tu mets à fond, surtout dans les débuts, il y a des fois de chance que ton business ne meurt pas. Il y a des fois de chance que tu vas du loin avec ton business. Donc, c'est un peu ça. Être dédié. Aimer ce que tu fais. Donc, c'est ça. Travailler jusqu'à des heures tardives. C'est pour ça que je recommande à ceux qui veulent toujours entreprendre de faire quelque chose dont tu aimes. De faire quelque chose dont tu vas te sentir à l'aise. Tu n'es pas obligé d'aimer ça à 100% ou de tout ton cœur, mais qui t'aime, qui ne te gêne pas. Pas par contrainte ou pas parce qu'on t'a dit que ça donne ça. Parce que quand les moments difficiles vont arriver, quand les moments difficiles seront sur la table, tu vas faire comment ? Beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont lâcher. Beaucoup vont dire que c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Ils vont partir. Donc, entreprenez dans ce qui vous plaît. Et je vous jure, vous allez aller voir. Un autre trait caractéristique, c'est les détails d'un entrepreneur. Les détails. Moi, je suis quelqu'un un peu de maniaque. Quand je vois, je ne sais pas, apparemment, c'est un peu comme une maladie. Quand je vois un truc qui n'est pas duré, j'essaye toujours de la mettre en ordre. Quand je vois quelque chose, quand je manque de faire quelque chose, je le fais vite avant que le temps ne passe et tout. Quand je sais que non, je dois partir voir tel rendez-vous, tel rendez-vous, je pars vite, 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 pour ne rien laisser de côté, pour ne rien laisser au hasard. C'est ça qu'on appelle le détail. Prendre tout au sérieux. Prendre tout au sérieux. Beaucoup ne sauront, ne font pas attention à ça, mais c'est le détail qui compte. Parce qu'à cause d'une seule petite erreur, à cause d'une tête en l'air, vous aurez les problèmes. Donc, je vous conseille tous, pour ceux qui ont beaucoup de choses sur la tête, qui pensent aussi beaucoup d'avoir un agenda. Un agenda est toujours mieux et toujours bien. Surtout quand tu as les rendez-vous, les trucs comme ça. Parce que, rater un rendez-vous, rater un marché, parce que tu pensais à d'autres trucs, problèmes de famille là-bas. Avoir un agenda, pour mettre tout, ton emploi du temps, c'est aussi une autre façon de régler les détails. Parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas faire, là, là, là. Tu es obligé de mettre ça en plus. Donc, ça, c'est un truc astrique d'un entrepreneur. Il y a des entrepreneurs, un des très castriques d'entrepreneurs, c'est qu'ils n'aiment pas être, ils aiment être au-dessus de tous. Ils veulent être au contrôle de leur destinée. Il y a, donc, c'est ça, ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils veulent être, ils veulent cette liberté. Cette liberté que, beaucoup n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir. Ils veulent ça. C'est un peu comme de l'or pour eux. Même si ce n'est pas, même si on ne parle pas d'être riche, on ne parle pas d'être millionnaire, même si c'est souvenir à ce besoin et d'être libre de ses mouvements, de faire ce qu'ils veulent. Même si un jour, ils ne parlent pas pour marcher, ça ne va pas déranger sur son activité. Ils veulent cette liberté financière. Donc, c'est aussi un début des entrepreneurs et c'est aussi pour ça que les entrepreneurs travaillent durement pour de l'argent et tout. Donc, voilà quelques traits concernant des entrepreneurs. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà ceux qui m'ont un peu piqué, voilà ceux qui m'ont un peu plu, c'est ce qu'on ressent sur l'entrepreneur. C'est ce qu'on ressent sur l'entrepreneur.